Bonjour, nous sommes ici à Lacoya cette semaine. Lacoya, un building, juste un petit rappel, un building qui se situe à la 63-65 sur Collines-Savenue. Nous sommes donc ici afin de voir l'actualisation de ce building du 27 juin jusqu'au 4 juillet. Que s'est-il passé dans ce building ? Juste un petit rappel. 420 appartements au total dans ce building. Nous sommes sur 48 étages, 11 appartements par étage et bien sûr possibilité de faire de la location de vacances avec une restriction de un mois. Donc que s'est-il passé dans ce building cette semaine ? 12 appartements en vente uniquement dans le building. Un nouvel appartement est listé, c'est le 4309. Très bel appartement de deux chambres, deux salles de bain et demi. Nous sommes sur 1346 dollars le square feet et c'est un appartement qui est listé à 1,550. Voilà guys, donc 12 appartements en totalité sur le building cette semaine. Pas plus pour le moment au niveau des ventes, pas d'actualisation sur des offres, pas d'actualisation sur des retraits au niveau du listing, ni d'augmentation, ni de baisse. Continuons par les locations. La location dans ce building marche vraiment très très bien. Nous sommes sur un building de luxe avec des commodités de luxe. Évidemment, forcément, comme je vous l'ai dit, ici nous avons déjà une certaine catégorie au niveau de ce building. Donc une catégorie également au niveau des loyers qui sont assez sympathiques au moment où nous voulons investir. 36 appartements en location, comme vous pouvez le voir directement. Donc 1, 2, 3, 4. 4 nouveaux appartements, 4 nouveaux appartements ici directement cette semaine listés. Nous sommes sur le 3706. Une chambre, une salle de bain, 5000 dollars par mois. Donc listé à 4,34 le pied carré exactement. Le 2207, une chambre, une salle de bain, 7500 dollars. Il est un petit peu au-dessus du prix moyen que nous pouvons connaître. Nous verrons ce que nous dit le marché sur les semaines à venir. Sachez que, au niveau de l'allocation, bonne nouvelle, l'allocation se maintient. Mauvaise nouvelle pour les investisseurs, ils auraient préféré qu'elle continue à augmenter. L'allocation se maintient au niveau des prix. Il ne sert à rien, à rien, de mettre un prix hors du marché. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aider votre voisin à louer l'appartement pour vous, directement, au lieu de louer le vôtre. Parce qu'il va en fait se servir du support du vôtre pour pouvoir faire une comparaison au niveau des prix et de voir que le sien est bien meilleur marché pour une qualité identique. C'est très, très important. Faites-vous conseiller par un professionnel. C'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que si vous mettez votre appartement au-dessus du prix du marché, ce qui va se passer, c'est très, très simple. Il va se passer tout simplement que vous allez aider, je le répète, le voisin à louer son appartement. Et le vôtre va rester sur le marché pendant une durée bien beaucoup plus définie. Continuons. Donc, 21,05, une chambre, une salle de bain, prix de 3200 dollars. Nous sommes à 4,69 du pied carré, ce qui est dans le prix du marché. Nous verrons un petit peu ce que ça donne en fonction des jours à venir. Et enfin, le 36,09, une chambre, une salle de bain, 5600 dollars. Nous sommes ici à 4,87 au niveau du prix. C'est-à-dire, nous sommes un tout petit peu au-dessus du prix moyen. Un pending, vous le savez maintenant. Donc, le pending, qu'est-ce que c'est ? Un appartement a reçu une offre, le propriétaire l'a accepté. C'est en cours d'acceptation et en cours de documentation afin de pouvoir le faire rentrer directement avec tous les papiers qu'il y a à faire au niveau de l'association. Ce ne sont que des formalités. Donc, il est pending. Celui-ci, nous verrons à quel prix il s'est loué. Il était listé à 3300 dollars. Il a été baissé à 3200 dollars. Et maintenant, justement, il est loué. Il est resté, bien sûr, 125 jours sur le marché. Tout simplement parce que la baisse de ces 100 dollars de différence qu'il suffisait de faire a été faite tardivement. Nous pouvons le constater sur le listing. Donc, nous sommes donc au prix du pied carré à 4,69. 4,69 dollars. Un appartement expiré de 30,11. Une chambre, une salle de bain a été listée au prix de 4,002. Il a été baissé au prix de 4,000. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes au-dessus du prix du marché, évidemment. Donc, il est expiré. Le listing est expiré. Cet appartement n'a pas été loué. Il est resté 152 jours sur le marché au prix de 4,95. Le pied carré. Enfin, nous avons donc un appartement qui a été retiré du marché. Le 45,04. C'est à une chambre, une salle de bain. Il est resté à peine 6 jours sur le marché. Certainement que le propriétaire a changé d'avis pour le louer. Il était donc au prix listé de 4,500 dollars. Et nous avons deux appartements qui ont loué. Et regardez. Nous sommes exactement dans le contexte que je suis en train de vous expliquer. Deux appartements ont été loués. Le premier, 4,309. Il était listé au prix de 6,000. On le descend sur 5,009. Il est loué 172 jours sur le marché. Ça doit être un bel appartement. Nous sommes au-dessus du prix moyen du pied carré. Nous sommes à 5,13 dollars. Et enfin, le 3309, lui aussi, qui est à deux chambres, deux salles de bain. Nous était au prix de 5,006. Il est passé au prix de 5,100. Évidemment, il s'est loué à ce prix pour deux chambres. Puisqu'il est au prix du marché avec un prix moyen de 4,43 du square feet. Guys, si vous voulez acheter un appartement, si vous voulez louer un appartement. Nous sommes ici, par exemple, sur la Coya, sur un building de luxe. Nous avons beaucoup plus. Et donc, sur Collins Avenue, sur Mid Beach, qu'on appelle ça, donc Miami Beach, nous avons beaucoup plus de buildings dans ce style-là. Ce sont des buildings luxueux. Vous voulez vendre votre appartement. Vous voulez louer votre appartement. Vous voulez louer un appartement. Ou vous voulez acheter un appartement. Ne le faites pas sans l'avis d'un professionnel. C'est très, très important. N'achetez pas un produit sans avoir fait l'analyse. Écoutez. Écoutez ce que je vais vous dire parce que c'est très, très important. Les prix qui sont listés ne sont pas les prix qu'ils valent. C'est-à-dire que les prix qui sont listés sur le site ne sont pas forcément le prix que vaut l'appartement. C'est très, très, très important. Ne négligez pas l'avis d'un professionnel. Vous avez besoin d'un professionnel. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur ma chaîne YouTube. Nous faisons différents buildings. Nous faisons différentes comparaisons au niveau des buildings ici, sur la plage. Nous faisons l'étude du marché chaque semaine afin de pouvoir vous renseigner. Nous mettons des appartements où les prix, justement, l'analyse a été faite. N'hésitez pas. Ne regarde pas le prix du marché. Faites-vous aider par un professionnel pour faire l'offre de l'appartement de vos rêves au prix du marché. Faites-vous aider par un professionnel afin de faire l'offre de l'appartement de vos rêves au prix du marché. De vous aider dans ce process et d'expliquer directement aux propriétaires pourquoi on fait une offre à ce prix. Très, très important. Voilà. Donc, vous avez tous les renseignements nécessaires. Cliquez sur ma chaîne YouTube. C'est complètement gratuit. C'est un Netflix 24 sur 24, 7 jours sur 7, où vous avez tous les renseignements et toutes les analyses financières que nous faisons. Où nous montrons également les taux d'intérêt, comment ça se passe au niveau directement d'un prêt immobilier et les comparaisons. Et également sur les Instagram que nous faisons avec une analyse financière en direct, directement, afin de pouvoir vous donner tous les éléments nécessaires quand vous voulez acheter un appartement. Ou pour investir. Ou même pour investir et en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Cliquez sur ma chaîne YouTube. Vous avez le website de la COIA afin de pouvoir voir l'actualisation régulière que nous faisons chaque semaine. www.acoyaweeport.us Et vous avez mon numéro de téléphone afin de m'envoyer un texto, un message ou même un appel téléphonique afin de pouvoir faire l'analyse financière ensemble. Vous pouvez également m'appeler par WhatsApp. C'est le même numéro. 786 603 0184. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501